Hello, salut famille, j'espère que vous allez tous bien, moi ça va super bien. Alors famille, franchement, ça se voit très bien, ça va super bien. Le FC Barcelone a remporté son match face à Shakhtar Donetsk sur son propre terrain, sur la pelouse barcelonaise. Et là, 2 buts à 1 et je retiens seulement qu'un joueur, si on peut ajouter un deuxième, lui, il commence déjà, voilà. Parce qu'on parle du final, tout reste, et le prochain match, ça commence à régresser. En fait, je vais parler de Fermi Lopez. Fermi Lopez a délivré un match exceptionnel. Il est très très bon ce jeune, et petit à petit, il commence à prendre de la place dans cette équipe barcelonaise. Franchement, vous savez tous, on le sait tous, le Barça a tellement de blessés que franchement, l'infirmier, l'infirmier est déjà rempli. C'est rempli, c'est bourré, il n'y a plus de place. Non seulement tout le milieu, voilà, avec cette histoire de Young, milieu défensif. Il y a Gavi qui a pris une blessure la dernière fois. Pedri, voilà, avec Lewandowski l'attaquant. Bon, vous voyez, Divan, c'est compliqué. On est beaucoup, beaucoup obligé de jouer avec ce Fermi Lopez-là et João Félix qui est juste derrière. Et surtout, surtout, Ferran Torres. Alors, Ferran Torres a marqué un but super important. À la 26e minute, et à la 36e minute, il y a Fermi Lopez qui fait une frappe impeccable. Voilà, ça tape le but. Le poteau d'abord, avant de rentrer dans le but. Et c'est comme ça aussi, pour le premier but, il était impliqué sur ce but. Voilà, parce que c'est lui d'abord qui tape le poteau. Ensuite, Ferran Torres qui fait une frappe magnifique. Et là, effectivement, le Barça s'est fait peur, comme à tous les matchs. Et il n'y a pas un match sur cette saison du UFC Barcelone, franchement, où c'était relax du début jusqu'à la fin. Le Barça s'est fait beaucoup peur. Voilà, sur le but de Shakhtar Denech, je pense bien que le gardien, Théo Stegen, pouvait faire de l'effort. Mais, voilà, il a reproché à sa défense de ne pas pouvoir revenir plus tôt pour l'aider. Voilà, comme toujours, la défense barcelonaise est très, très, très catastrophique. Ça ne va pas. Ça ne va pas. On a vu que Shakhtar Denech a beaucoup fatigué cette défense du Barça-là, surtout en fin de jeu. Parce qu'on retient très bien qu'ils ont marqué à la 72e minute. Et là, c'était un match, voilà, un peu plus compliqué de la part du Barcelone même. On retient que le Barça a gagné ce match 2-1. Et en plus, ça fait 3 matchs sur 3 en Ligue des Champions. Voilà, c'est évident. C'est évident parce que tout le monde, on reconnaît que le Barça a eu cette, comment si on veut dire, a eu cette poule-là un peu plus léger, voilà, par rapport aux autres. Vous voyez, le Barça a eu une poule un peu légère, voilà, par rapport aux autres équipes. Voilà, Shakhtar Denech, Antoine, Porto, voilà, donc franchement, c'est un peu normal. Voilà, mais il y a quelque chose qu'on commence à remarquer. Ça fait déjà plusieurs matchs et qu'on ne voit plus Jean-Félix marqué. Voilà, famille, on se pose beaucoup de questions, en fait. Jean-Félix, on l'a envoyé dans cette équipe-là pour être ce, comment on appelle ça, ce faux neuf-là qui va pouvoir souvent compenser un peu ses matchs un peu vite. Et pourquoi pas marquer ses buts, pourquoi pas augmenter un peu ses stats en buts. Mais bon, ça fait déjà, si on veut dire, quatre matchs, voilà. Voilà, Jean-Félix ne marque pas. Il ne marque pas, il ne marque pas, il ne marque pas, mais bon, en tout cas, il aide beaucoup en dedans. Mais voilà, en tout cas, actuellement, si on veut bien comprendre, le Barça a beaucoup aidé par ses jeunes joueurs, en plus de la Masia. Comme j'ai dit dans la précédente vidéo, franchement, si le Barça pouvait plus se concentrer, voilà, sur la Masia, en fait, sur les jeux de l'Académie barcelonaise. Franchement, ça ferait de mieux. Ça ferait de mieux parce que quand on voit Pidri, ça vient de là. C'est, comment il s'appelle, Gavi, ça vient de là. Femi Lopez, Yami Yamal, bon, ça fait un peu beaucoup. Voilà, vous voyez donc, si jamais que le FC Barcelone pouvait se concentrer beaucoup plus, si c'est jeune, voilà, on s'y rappelle, Tikitaka avec Lionel Messi, Xavi Hernandez, Eliesta, Busquets, vous voyez, c'était de la Masia. Mais dès lors où le FC Barcelone a commencé, je dis bien, a commencé à s'acheter des stars par-ci, les Griezmann, Coutinho, Dembélé, en plus, ça a vidé la caisse du FC Barcelone. On a vu très bien, le FC Barcelone était le deuxième club le plus riche au monde. Mais aujourd'hui, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Et en plus, la COVID a vidé toutes les caisses. Mais pourquoi ? Parce qu'effectivement, le plus gros problème, ce sont les achats de transfert. En plus, ils n'ont abouti à rien. Griezmann est venu, il n'a apporté rien. Coutinho, pareil, ces années, ils sont venus, on n'a pas remporté des champions. Des gros trophées, franchement, il faut le dire. Donc, moi, franchement, sur ce match-là, on voit à quel point le Barça a plus besoin, encore plus, de ces jeunes-là, de la Masia. Vous voyez, et je pense bien qu'il va falloir les faire jouer encore plus. OK ? Parce que, vous savez, un jeune comme ça, quand il vient, c'est comme un espoir, en fait. C'est comme quelqu'un qui vient montrer son talent. Alors, s'il y a des matchs où on va peut-être ne pas les rendre titulaires, bon, ça va casser un peu le rythme. Je ne vois pas un peu de quoi vous parlez. Si vous voyez un peu de ce de quoi je veux vraiment exprimer, je veux parler, en fait. Vous voyez, ça veut dire quelqu'un qui est en train de faire un bon chemin et là, tout à coup, tu le bloques pour le mettre sur le banc. Voilà, en disant que non, il va prendre l'expérience. Non, laissez-le jouer. Laissez-le jouer. Laissez-le s'affirmer. Laissez-le s'exprimer sur le terrain. Alors, c'est un peu ça. Donc, je pense bien que Yamey Yamal doit jouer de temps en temps encore plus. OK ? C'est son côté droit. Voilà, Rafinha s'est blessé. Vous voyez, il y a tellement, tellement, tellement joué de blessés. Mais ça fait beaucoup peur. En tout cas, avant le match du Classico, OK ? Avant le match du Classico samedi prochain, franchement, le FC Barcelona a déjà confirmé. Mais je pense bien que ça demande encore beaucoup plus. Et surtout, on a beaucoup besoin de nos milieux. Voilà, groupe de WAN, actuellement, on ne le sent pas encore plus impactant comme on voulait qu'il le soit. Parce que vous voyez très bien, voilà, groupe de WAN, avec cette expérience-là à City, on ne le sent pas encore. On ne le sent pas encore. C'est encore plus faible. On ne sait pas si c'est l'atmosphère de l'équipe du FC Barcelona qui le fait. Parce que vous savez, effectivement, l'équipe qui était à Manchester City n'est pas la même, OK ? Il n'y a pas cette même combativité-là ou bien cette même envie de la gagne au FC Barcelona. Ça se voit, les gars. Ça se voit, le jeu de FC Barcelona, comme je dis, manque encore un peu de conditions physiques. Vous voyez ? Voilà, Ariel Romu, voilà, on l'a acheté. Voilà, il a commencé peut-être déjà par les matchs de préparation à être très bon. Mais maintenant, ça ne produit plus rien. Voilà, ça commence à être compliqué au fur et à mesure. Mais je ne sais pas. Peut-être si Chavid pouvait au moins les faire jouer encore plus. Vous voyez, aujourd'hui, par exemple, si tu fais un mauvais match, ça ne veut pas dire que le prochain match, tu ne pourras pas être bon. Peut-être que c'est aussi une erreur de Chavid, OK ? Donc, si ce match, tu as été mauvais, on pense que peut-être le prochain match, on peut te redonner encore cette chance-là. Au moins, si trois matchs, si tu es mauvais, là, tu es au banc. Parce que c'est comme souvent les Femmé, le PSV, Yami, Yamal qui sont bons à un match et le match prochain, ils sont sur le banc. Vous voyez un peu ? Donc, ça casse le rythme. Ça casse l'évolution du joueur en lui-même. Sinon, franchement, ça a été un match intéressant, qui s'est joué un peu plus tôt. On n'a pas eu l'occasion de pouvoir regarder le match totalement bien. Parce que, vous voyez, on est un peu occupé par certaines choses. Mais sinon, le FC Barcelone, neuf points sur trois matchs, c'est bon, ils sont en tête. On espère que cette équipe-là, franchement, en huitième de finale, quatre finales, pourquoi pas même aller jusqu'en demi-finale, c'est possible, c'est possible, c'est possible, c'est possible, famille. Voilà, c'est possible. Maintenant, passons au deuxième match, voilà, de ce groupe-là, voilà, il y a le groupe, il y a cette équipe de Porto qui a joué contre Antweb. Antweb, franchement, ça a été un très, très bon match. Antweb a marqué le but le plus tôt, voilà, a marqué parce que Porto a gagné 3-1, voilà. L'équipe de Pepe, voilà, on voit très bien, voilà, l'ancienne équipe de Gonzalo, oh non, non, Gonzalo, vraiment, c'était à Benfica. Voilà, donc, cette équipe de Pepe, là, voilà, a remporté son match, voilà, in extremis, c'était très, 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 très compliqué, la famille pour Porto. C'était compliqué, on a vu Antweb jouer avec cette envie-là, hein, cette envie de la gagne, mais bon, voilà, l'expérience à jouer, et surtout, c'est les détails. La Ligue des Champions, c'est plus sur les détails. Tu t'amuses, hein, c'était niveau bien, il manque juste un peu de concentration, et là, l'adversaire, il frappe, et là, Porto a vraiment su jouer sur ce coup-là. Voilà, on a vu que cette équipe-là, qui, on a pensé vouloir être dernière facilement dans cette pôle-là, ne s'est pas laissé faire, je pense qu'ils ne vont pas continuer à se laisser faire. Prochainement, ils vont accueillir le FC Barcelone, Porto s'y va accueillir le FC Barcelone parce que le FC Barcelone a gagné cette équipe de Porto 1-0. Alors, Porto était vraiment dans l'obligation de gagner ce match. Oui, il n'y a rien à dire. Porto était vraiment dans l'obligation de gagner ce match-là face à Antweb, voilà, en plus, face à l'équipe, voilà, parce qu'on voit très bien Porto, Antweb, on voit que Porto est largement supérieur à Antweb, voilà, comme le FC Barcelone. Donc, franchement, Porto a fait tout son possible, voilà, ils ont maîtrisé le match, pareil, le premier mi-temps, c'était très, très compliqué, mais à la seconde mi-temps, Porto a vraiment pris le contrôle du jeu. Donc, depuis jusqu'à la fin de la deuxième mi-temps, ils ont fait une deuxième mi-temps exceptionnelle à Porto à remporter ce match. Alors, famille, c'est un peu ça. Merci, merci de vous abonner, de partager la vidéo. Merci de me laisser des likes et de vous abonner. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo. Et là, je vous promets le débrief du Classico Barcelone-Real Madrid. Ça va être un match exceptionnel et en plus, c'est le Classico. On sait tous que le Classico, c'est un match vraiment qui donne vraiment, vraiment, vraiment d'envie de voir. Alors, famille, merci, merci et à plus pour une prochaine vidéo.